Il est 15 h. Bon après-midi tout le monde et bienvenue à 100 % Nouvelles à tous ceux et celles qui viennent de se joindre à nous. Vous êtes peut-être enclin à vouloir encourager les entreprises locales, les entreprises québécoises à travers différents achats en ligne. Sauf qu'il y a plusieurs dizaines de clients qui regrettent cependant leur expérience, particulièrement avec l'entreprise Merveille Dorée. Yves, ça fait des mois que les commandes ont été passées et les colis ne sont toujours pas arrivés. Oui, d'ailleurs, cet après-midi, on est en Montérégie parce que la compagnie Merveille Dorée est basée justement dans le secteur aux limites du Québec et de l'Ontario. Cela dit, regardez quelques-uns des articles, Julie, qu'on pouvait retrouver sur leur page Instagram. Bon, vous avez des chandails, vous avez des t-shirts, vous avez des tasses, vous avez des gourdes d'eau sur lesquelles on peut lire des messages très gentils, très positifs. On pourrait mettre ça dans la catégorie des cadeaux, des articles de fantaisie, de souvenirs, etc. Or, effectivement, comme vous l'avez souligné, et ça remonte jusqu'à l'été dernier, été 2023, il y a des clientes qui passent des commandes et encore, à ce jour, elles attendent de recevoir effectivement leur chandail, leur t-shirt, d'autres ont passé des commandes au début de l'année. C'est le même scénario, Julie. L'expérience n'est pas du tout agréable. Cela dit, effectivement, c'est le néant. Les gens écrivent à la compagnie, pas de retour, sinon de très brève communication. On semble leur dire, oui, vous allez recevoir, mais je le dis, toujours rien. Et on parle de plusieurs centaines, sinon quelques milliers de dollars, parce que ça implique quelques dizaines de clients qui pensent avoir perdu effectivement leur commande. Je vais faire entendre l'une d'entre elles qui s'est adressée à nous. On s'est commandé des chandails le 15 janvier, 13 chandails pour un montant de 633 $ et 36. J'ai communiqué avec eux quatre fois par courriel, le 19 février, le 20 février, le 26 février, même le 29 février n'ayant pas de leurs nouvelles. J'ai communiqué avec eux, mais à ces moments-là, les quatre fois, zéro réponse de l'entreprise, personne pour me répondre. Ça a été finalement au 28 mars où j'ai entrepris quelques démarches, mais je n'ai toujours pas, à ce jour, reçu la commande de chandail. Bon, est-ce que l'entreprise se défend ou comment se défend-elle, Yves? On peut vous dire cet après-midi que les nouvelles ne sont pas bonnes pour la clientèle, ceux qui ont passé des commandes auprès de Merveille Dorée. Vous allez entendre l'un des associés de cette entreprise que j'ai joué au téléphone finalement tantôt. Là, vous me dites que vous êtes en processus de faillite. Comment expliquez ça? C'est vraiment le délai de production que les clients n'ont pas aimé. C'est les demandes de rétrofacturation. Donc, on recevait plus de rétrofacturation que de commandes. Donc, on tombait dans le négatif tout le temps, tout le temps. Mais il se passe quoi avec les achats non livrés et l'argent, surtout des gens? On ne pourra pas livrer, mais on va s'assurer que tout soit bien fait pour qu'ils retrouvent leur argent. Ça, c'est sûr et certain. Alors, vous avez bien compris, Julie. Tout porte à croire, effectivement, que les clients vont devenir éventuellement des créanciers. Et c'est à eux maintenant de faire valoir leurs droits et leurs recours dans cette affaire d'achat en ligne. Voilà, Julie. Merci, Yves. Merci. À plus tard. Merci.